Je vous rappelle qu'il est tout juste 8 heures et 32 minutes passées sur Radio Marquise dans notre unité, dans les studios, comme je l'ai annoncé depuis la semaine dernière et puis cette semaine encore, M. Ludovic Versailles, qui est vétérinaire de nos convivants. Bonjour docteur. Qu'avons-nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est l'arrache, puisqu'il y a eu il y a quelques mois et surtout cette année, c'est une polémique au début de cette maladie qui est l'arrache. Alors aujourd'hui, c'est plutôt informé, donc la population de nos auditeurs et auditrices de notre radio, ce que c'est l'arrache, docteur. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop enragé tout de suite. Donc effectivement, il y a eu une fausse alerte d'un risque de débarquement de rage dans nos îles. Alors je crois que c'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est que la rage, parce que c'est pas très connu en fait. C'est parfait. Ouais. La rage, c'est un virus. C'est un virus qui existe quasiment partout sur la planète et qu'on essaie d'éradiquer en vaccinant les carnivores. La rage, c'est un virus qui se transmet par des morsures des chiens, des renards et des chauves-souris. Et c'est une maladie qui est encore bien présente. Il y a encore 60 000 morts humaines dans le monde chaque année à cause de la rage. C'est surtout en Asie et en Afrique. Mais il y en a aussi en Amérique, du Nord comme du Centre, comme du Sud. Il y en a en Europe, il y en a un petit peu partout où, je dirais, les rares zones où il n'y en a pas, et on en fait partie en Polynésie française, c'est quand on est protégé par la mer et qu'on surveille nos entrées. Donc merci la mer de nous protéger. Alors maintenant, je vais peut-être décrire un petit peu qu'est-ce que ça fait la rage, parce que c'est là où ça devient un petit peu tendu. Qu'est-ce que ça fait déjà sur les animaux, touchés par cette maladie, et ensuite les êtres humains ? Voilà. Alors en fait, c'est un virus qui va s'attaquer au cerveau, qui va détruire le cerveau, qui touche les mammifères et qui est transmis par les mammifères qui mordent. Donc c'est essentiellement le chien et le renard qui sont les principaux vecteurs de transmission de ce virus. Alors il faut comprendre que ce virus, il rentre à l'endroit d'une morsure, il va rentrer dans le nerf le plus proche, et il va grimper le long de ce nerf jusqu'à arriver au cerveau. La migration dans le nerf est très très lente. Ça peut mettre jusqu'à six mois. Pour un grand chien, par exemple, qui est mordu à la patte arrière, là où le nerf sera le plus long pour atteindre le cerveau, l'incubation peut durer jusqu'à six mois. C'est pour ça qu'on a un délai de quarantaine, quand on a un animal douteux de six mois, pour être sûr qu'on attende qu'il y ait des symptômes, et pour dire ça va, c'est bon, il n'y a pas de rage. Docteur, quels sont les comportements d'un animal qui a cette maladie qui a la rage ? Alors en fait, tant que le virus est en migration dans les nerfs, il n'y a pas de symptômes. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Tout va bien. Bon, s'il a une petite baisseur où il était mordu, ça se guérit, il vit sa vie. Le problème, c'est quand le virus arrive au cerveau, et là il commence à détruire le cerveau, et là on a des crises de rage, c'est-à-dire que l'animal va être très agressif et va se mettre à mordre tout ce qui bouge à sa portée, en sachant qu'il est conscient, il ne maîtrise pas ses gestes, mais le virus le pousse à mordre, le pousse à ces crises d'agressivité. Le virus se concentre dans la salive, ce qui fait qu'il est quasiment sûr de transmettre le virus à coup sûr dans l'organisme de la personne qui est mordu. Et c'est encore pire quand il meurt. Et c'est pire quand il meurt, parce que forcément il va contaminer fortement la personne ou l'animal qui va mordre. Et puis en 15 jours maximum, 3 semaines, il meurt. Et en souffrant de plus en plus. C'est quelque chose d'assez affreux, semblerait-il. Et quand ça arrive aux hommes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on reste conscient jusqu'au bout, mais on sent qu'on perd le contrôle totalement, qu'on devient enragé, c'est-à-dire qu'on a une agressivité, une espèce de colère complètement démentielle qui nous submerge. Et on mord tout ce qui nous entoure. C'est quelque chose d'affreux. Donc il y a 60 000 morts par an encore aujourd'hui en 2019. Et pour une personne, justement, affectée par ce virus, et qui malheureusement, ce virus a atteint le cerveau, le temps de vie, docteur ? Deux à trois semaines maximum. Et pour l'instant, il y aurait eu un seul cas connu de personne qui a eu des symptômes de rage et qui a spontanément guéri. Mais on se demande encore si ce n'était pas une erreur de diagnostic. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 60 000 morts par an. Dès qu'on a des symptômes, on sait qu'on va mourir, on ne peut plus rien faire. Donc après, tout se joue sur la prévention. C'est-à-dire que c'est un virus pour lequel on peut vacciner, et le vaccin marche très bien, tant que le vaccin est en migration dans le nerf, il va se faire désactiver par les anticorps. C'est-à-dire que quand on vaccine, le corps met trois semaines à fabriquer ses propres anticorps. Et donc, tant que le virus est en migration le long des nerfs, il va se faire dézinguer, et la personne ne sera pas enragée. Ça va prévenir la maladie clinique, et donc la mort. Pareillement, si on vaccine, quand il n'y a absolument aucun symptôme, absolument aucune morsure, la personne va être immunisée. Donc, en général, il y a un vaccin qu'on fait rappel dans un an, et après un rappel tous les trois ans. Et en général, ce sont les personnes à risque qui sont vaccinées. Donc, par exemple, les vétérinaires, les maîtres chiens, les gens qui travaillent dans les zones où il y a des risques de morsure. Sinon, spontanément, c'est rare que les humains se fassent vacciner. Par contre, c'est vrai qu'on a pu éradiquer en France la rage grâce à des appâts contenant le vaccin, jetés par hélicoptère dans les campagnes, pour vacciner les renards. Et c'est comme ça que la rage a regressé, et qu'aujourd'hui, les seuls cas de rage qu'il y a en France sont des personnes qui se sont fait mordre. Le dernier cas, c'était en Amérique du Sud, par exemple. Quelqu'un qui est parti se promener au Chili, je crois, et qui est revenu. C'est une gamine de 12 ans. Elle a fait une rage clinique. Elle est décédée. D'accord. Donc, on va dire que chez nous, du côté des marquises, on est quand même protégés, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, par la mer. Mais malheureusement, pour le cas d'un petit chiot qui n'avait pas carné, en fait, et qui a débarqué chez nous illégalement, on va dire comme ça, et puis ça, il a perdu sa vie en le temps. Par précaution. Voilà, donc, aujourd'hui, il n'est plus avec nous. C'est une race de chien, docteur ? Alors, en fait, pour raconter la petite histoire, nous sommes protégés par la mer, mais nous sommes exposés par les voiliers qui font le tour du monde, qui passent par Panama. La plupart des bactos passent par Panama et s'arrêtent aux marquises, puisque c'est l'étape la plus longue entre les Galapagos et les marquises, ou même du Panama aux marquises. Donc, tous les voiliers qui font le tour du monde par la route des Alizés s'arrêtent aux marquises. C'est une chance d'un point de vue économique, d'un point de vue contact humain, d'un point de vue richesse culturelle. C'est quelque chose de chouette. Et la plupart des voiliers sont conscients du risque qu'il faut encourir aux autres. La grande majorité des voiliers font bien les démarches, les formalités, en arrivant, pour protéger les territoires qu'ils traversent. Mais il s'avère que tout le monde n'est pas aussi vertueux. Certaines personnes ne sont pas aussi consensueuses ou ne se rendent pas compte des risques qu'ils peuvent faire courir aux autres. Et là, il s'avère qu'il y a eu effectivement cette histoire, il y a quelques semaines, d'un voili avec trois jeunes Américains, une vingtaine d'années, dont peut-être pas non plus beaucoup d'expérience et pas la possibilité de se rendre compte des risques qu'ils pouvaient faire en courir aux autres. Et ces jeunes se sont arrêtés au Mexique avant de traverser le Pacifique, ont embarqué un chiot qui leur a fait... Ils ont trouvé un chiot sur la plage ou je ne sais pas où. Ils l'ont emmené. Et là où ça s'est un peu gâté, c'est qu'à l'arrivée, ils ont fait une fausse déclaration. Ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de chien à bord, malgré l'insistance de la gendarmerie à poser des questions pour être sûrs qu'ils comprenaient bien les questions, vu que ce sont des Américains. Ensuite, ils m'ont emmené le chien qui avait des signes nerveux, qui avait des crises d'épilepsie. Donc, bien sûr, le premier effet, ça a été de dire qu'un chien qui va à l'extérieur, qui n'est pas vacciné, qui a des symptômes nerveux, c'est extrêmement douteux. Le chien n'a pas redébarqué à terre. C'est une erreur forte. Donc, j'ai fortement recommandé de garder le chien à bord. Et encore plus, donc, pas de carnet de santé de ce petit chien. Rien, voilà. Pas vacciné, pas de... En général, pour qu'un chien arrive sur le territoire, il faut qu'il soit vacciné contre la rage, mais il faut aussi qu'il ait une prise de sang qui permet de vérifier qu'il a bien des anticorps qui le protègent. Et là, le chien peut débarquer facilement. S'il n'a pas cette prise de sang, il a au minimum trois mois de quarantaine. S'il n'est pas vacciné, il a six mois de quarantaine. Donc, c'est très, très sérieux. Parce que si la rage débarque ici et se transmet d'un chien errant à un autre, il va y avoir des morts, quoi. C'est quand même très, très, très sérieux. Voilà, surtout qu'en ce moment, il y a des chiens qui débarquent un peu dans le village, docteur. Oui, comme partout. C'est humain. Et c'est vrai que quand on ne contrôle pas la natalité de ces animaux, les chiens, ils débrouillent pour vivre. Et on ne maîtrise pas tout, bien sûr. Donc là, ça aggrave le risque que si jamais un jour, un chien qui arrive d'Amérique du Sud ou centrale et qui est porteur du virus morde quelqu'un ou même lèche une plaie, il suffit que, comme le virus se trouve dans la salive, il suffit de lécher une plaie pour que le virus puisse traverser la peau. Et si c'est un chien un peu errant qui est mordu et qui est contaminé, après, pour retrouver toutes les bêtes qui ont été potentiellement mordues par ce chien, c'est chaud. Donc là, du coup, le petit jeune a fait une succession d'erreurs. Il n'a pas déclaré. Il a descendu son chien à terre. Ce chien qui a fait ses crises d'épilepsie, après l'avoir soigné, les crises sont arrêtées. Donc, en général, quand les symptômes de rage commencent, c'est foutu. Il n'y a pas de régression. Donc là, ça a montré qu'il y avait de très, très fortes chances que ce ne soit pas la rage, que ce soit lié au mal de mer, au mal de terre ou à d'autres choses, à la migration des vers dans le cerveau. Il peut se passer plusieurs choses qui peuvent faire des épilepsies. Toujours est-il que l'animal a continué à se promener dans le village. Dix jours après, ce chien... Donc, je contacte les autorités pour avertir, mais le message n'a pas été bien orienté, peut-être. Je suis dit que le message n'a pas été capté par les autorités sanitaires. Le chien m'est retourné pour se faire vacciner. Là, je me rends compte qu'il est aveugle. Un autre chien nerveux. Donc là, je réitère mes conseils, l'obligation forte de garder le chien à bord. Je réalerte de manière un peu plus pressante les autorités. Et là, on a eu un branle-bas de combat au niveau du territoire, de l'hôpital, des pompiers, de la gendarmerie, de la commune, des mouteuilles. Il y a eu une organisation qui s'est faite entre ici et Tahiti pour prendre les mesures, pour retrouver tous les gens qui ont un contact avec le chien, les animaux susceptibles d'être en contact. Il y a eu un arrêté pour euthanasier le chien et envoyer son corps à l'Institut Pasteur à Paris pour chercher s'il y a virus ou pas. Entre-temps, il y a eu une campagne de vaccination facultative, mais fortement recommandée pour les gens qui ont été en contact avec le chiot. Parce que même si le risque était minime, par contre, le risque de mourir si la personne est infectée est garanti. donc c'est extrêmement sérieux, on ne peut pas prendre ce risque à la légère. Et puis, une fois qu'on a eu le résultat, le chiot était négatif, il n'avait pas la rage, c'était une fausse alerte. Heureusement, super ! Mais du coup, ça nous a permis d'apprendre à nous organiser et de se rendre compte quand même que ce risque est à nos portes. Et on n'est pas à l'abri que ça arrive. Et ça pourrait faire mal si ça arrivait. Alors, même si on est dans une graine de sable, donc au milieu de cet océan grandiose, voilà, et puis je me rappelle aussi que nous avions eu un communiqué alertant justement les personnes qui ont été en contact avec ce petit chiot. Tout à fait ! Et une bonne nouvelle, docteur, donc il m'en a un peu sur le sujet de toi concernant justement la protection de cette, non seulement de la rage, mais peut-être d'autres virus qui pourraient donc nous arriver donc un petit jour chez nous. Mais aujourd'hui, il y a une protection. Donc on va bien, je vous laisse annoncer cette grande nouvelle. Oui, alors c'est tout chaud, ça date d'hier. En fait, donc les autorités sanitaires, donc la direction de la biosécurité, anciennement c'était l'agriculture, le SDR en fait. Le SDR avait deux casquettes, une casquette de développement, cette partie-là est devenue la direction de l'agriculture, le SDR s'est scindé en deux, et l'autre partie, donc la casquette de protection sanitaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la direction de la biosécurité. Donc là, la biosécurité s'est sentie très concernée par ce qui s'est passé et se rend compte que on est exposé, de tout temps on est exposé, mais maintenant peut-être que comme il y a un œil averti qui est là pour observer ce qui se passe en termes de santé animale, on voit plus ce qui se passe. Effectivement, il y a quelques bateaux, peu, mais il y a quelques bateaux qui circulent avec des chiens et qui ne sont pas forcément vaccinés, protégés. Il y a aussi des bateaux qui circulent avec des chiens et qui font tout dans les règles, je tiens à le dire, il y a un cas en ce moment par exemple, la plupart des gens sont consciencieux et ne font pas n'importe quoi, il faut attention de ne pas jeter la pierre à tous les voiliers, ça serait à mon sens une erreur de stratégie et ça serait complètement injuste. Donc la plupart des voiliers sont conscients de leurs actions, mais pas tous. Donc on est exposé, il faut le savoir. Donc là, le territoire souhaite nous aider à mettre en place des mesures, donc à trouver le moyen de nous envoyer des doses de vaccins pour les chiens et souhaite nous aider à organiser par exemple une campagne de vaccination aux alentours du port, là où il y a plus de chances qu'un chien de l'extérieur débarque. Donc bien sûr, la nouvelle est très très fraîche, là vous êtes les premiers à entendre cette information-là, à moi de nous rapprocher de la commune, des autorités locales pour voir un petit peu comment on pourrait s'organiser pour faire quelque chose d'utile pour protéger la population. Voilà, justement. Autre chose à rajouter à cette très bonne nouvelle ? Comment répondons-nous aujourd'hui ? Déjà, merci de bien vouloir m'accueillir pour transmettre des informations utiles. Je suis très heureux de pouvoir apporter ma pierre au développement des îles, à mon niveau, à mon maigre niveau et ces questions de sanitaire, c'est sérieux et il y a des liens forts entre la santé des animaux et la santé des hommes. Les animaux peuvent nous transmettre des maladies, au quotidien, c'est les ascaris par exemple, c'est la leptospirose, c'est pas non plus pour créer de la panique, reste en canne, tout va bien, mais je trouve ça chouette de pouvoir participer à faire en sorte que notre vie se passe mieux quand on comprend mieux ce qui se passe et qu'on fait des gestes simples pour se protéger. Merci docteur. Prochaine émission, sujet, ça va être sur... On ne sait pas, on ne sait pas, d'en parler et de mettre une émission prochaine sur... dans notre... à ce nos ombres avec notre invité et tout en sachant que la semaine prochaine, donc vous serez entourné du côté de Rivaro, donc du 20... Exactement. Au... Au 24, j'inclus, c'est ça, la semaine prochaine. Au 24 de septembre, donc sur Rivaro, et pratiquement dans la vallée de Atouona, pour une tournée, donc de soins et de stérilisation. Merci encore docteur, tu auras une prochaine émission avec vous dans mon studio de Radio Marquise. Merci infiniment. Et si je puis me permettre, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à contacter la radio ou à me contacter, ça permettrait d'alimenter pour donner des informations les plus utiles possibles. Voilà, ou sinon un sujet qui leur intéresse plus, donc ils peuvent nous appeler sur 40, sur 20, 790. Merci encore docteur. Merci infiniment, Sophie. Voilà, je rappelle notre invité de ce matin dans les studios de Radio Marquise de l'État de l'État. Donc, on y va, Monsieur Ludovic Velsal.